Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Et c'est parti pour le Castellet, retour en France. Oui, le circuit du Castellet, et on voit d'ailleurs tout de suite, autant pour le circuit précédent qui était en Autriche, on avait un paysage très alpin, et bien là on voit qu'on est dans le sud de la France, qu'on est près de la mer Méditerranée, même si c'est dans les collines au-dessus de la mer Méditerranée, c'est quand même plutôt dans l'arrière-pays. C'est ce qui fait qu'ils ont pu construire quelque chose d'aussi grand là-bas, c'est qu'il n'y avait rien à l'époque. Pas très loin du circuit du Castellet, il y a aussi un parc d'attractions qui s'appelle Hockey Choral, qui n'a pas une célébrité nationale, mais que les gens qui habitent dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône connaissent. Les enfants de Marseille, on les emmène à Hockey Choral, c'est un peu vintage en termes de thématique, mais c'est le truc à la mode de l'époque. Maintenant il y a aussi le parc Spirou qui est un peu plus haut en Provence, mais nous ne sommes pas là pour parler de parc d'attractions, mais bien de Grand Prix de Formule 1. Donc le Grand Prix du Castellet, auquel j'ai assisté à une course, je ne sais plus de quelle catégorie automobile, il y a peut-être 5-6 ans, qui était en hiver, il ne faisait froid au Castellet, il ne fait plus froid quand il faisait bon à Marseille, mais il faisait froid au Castellet ce jour-là. Et un circuit qui est très agréable, et il faut savoir qu'il y a une écurie française, qui n'est pas en Formule 1, mais qui est dans les formules inférieures, qui s'appelle Horeca. Et cette écurie Horeca est basée au Castellet, et elle est assez célèbre dans différentes catégories automobiles, autres que la Formule 1. Et on reçoit, et Castellet, on voit des petits villages, des petits villages provençaux, on voit le ciel bleu, six caractéristiques du sud de la France, et on voit des montgolfières, moins caractéristiques du sud de la France, et on voit également, il y a de nombreuses publicités. Et là, il faut que je n'ai pas ralenti suffisamment à proximité à l'arrivée de ce virage et de cet rétrécissement de la chaussée. Et je viens de me, malheureusement, de me faire doubler à cause de ces accidents. Et donc, le circuit du Castellet est assez réaliste. Bon, depuis, évidemment, ils ne font pas tous les chicanes, etc. Le circuit du Castellet a été beaucoup modernisé lorsque le Grand Prix de France de Formule 1 n'était plus au Castellet, mais à Manicourt. Il avait été racheté, il me semble, par Bernier Clestone, un des grands milliardaires qui a financé la Formule 1, et qui avait été énormément modernisé. Donc, c'est un circuit qui est très moderne, le circuit du Castellet aujourd'hui, ce qui était un peu moins le cas à l'époque. Et là, oui, on voit en effet que sur la mini-carte, il y a la mer à proximité, ce qui n'est pas exactement la réalité, mais disons que c'est une licence poétique pour signaler que nous sommes près de la Méditerranée tout de même. On voit même un phare. Et là, je viens de commencer le deuxième tour, et malheureusement, j'ai déjà eu un certain nombre d'accidents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour le dernier stream, je me suis planté complètement au Castellet. Ok. Donc, ouais, j'ai eu un peu du mal à... Pourtant, le Castellet, je le connais, je le maîtrisais bien dans le passé, mais il y a pas mal de pièges, et bon, il faut les connaître un peu. Eh bien, je ne les connais pas, malheureusement. Je les ai oubliés dans ces 25 dernières années. Il me semble que les tracés sont les mêmes qu'on se demande un petit peu parce que des fois, vraiment, il y a des tracés sur le vrai circuit. On a l'impression qu'il y a des petits pièges qui ont été vraiment faits délibérément. Et quand on compare aux vrais tracés, on se pose un peu la question quand même, mais a priori, ça correspond bien. Et par exemple, je regardais le Grand Prix qu'on avait avant. C'était un Grand Prix en Autriche, mais à l'époque, il n'y avait plus de Grand Prix d'Autriche. C'est revenu depuis, notamment parce que le circuit a été rénové grâce à la célèbre marque de boissons autrichienne, Red Bull. Ah, c'est autrichien, Red Bull. Créé par un autrichien qui s'est fait connaître essentiellement en faisant du marketing et en finançant des événements sportifs plutôt dans les sports extrêmes. Et aussi, c'était cru de Formule 1, qui a été championne du monde au début des années 2010 avec Sébastien Vettel et qui est aussi championne du monde les deux dernières années, championne du monde pilote Max Verstappen. Et l'an dernier, ils n'ont pas été champions du monde constructeurs, c'était Mercedes, mais cette année, Red Bull a été champion du monde constructeur. Et le fondateur de Red Bull, Dieter Mazelic, il me semble, est décédé il y a quelques semaines, qui a créé un émoi. Oui, parce qu'après cinq bouteilles de Red Bull, il est décédé. Voilà, trop de taurine, malheureusement. D'ailleurs, moi... Ça lui a donné des ailes et... Moi, le Red Bull, même quand c'était interdit, je n'y goûtais pas. Et maintenant qu'il s'autorise, je n'y goûte toujours pas. Donc, je n'ai toujours pas le goût que ça a, le Red Bull. Mais je préfère le Coca-Cola ou l'Orangina, puisque bien sûr, on parle de marque, là. Il faut citer plusieurs marques. Je ne sais pas, en tout cas, il faut éviter. Mais bon, comme la chaîne est anonyme, pas de souci. Bien, écoutez, maintenant, c'est moi qui vais tenter le Castelet. Alors, j'ai un truc rigolo sur le Castelet. C'est que c'est vrai que quand on voyait le Castelet dans Vroom, on était fiers, puisque c'était la France. Et je me souviens toujours, en fait, à l'époque où j'avais acheté mon Atari, je me souviens, mon père avait appelé le revendeur pour des histoires, bon, deux, trois renseignements informatiques. Et je me souviens, j'avais déjà piraté Vroom, comme je vous l'avais dit dans un précédent stream. Ah mince, on recommence le Fujiyama. Je me suis trompé, il faut qu'on télécharge le snapshot. Vroom Castelet. Et c'est reparti, on triche, voilà. On triche, on triche. Bien, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes présents par centaines, dizaines, unités peut-être. Et donc, je vous disais que mon père avait appelé le revendeur et il était tout fier de lui raconter qu'il avait joué à Vroom et qu'il avait joué au circuit du Castelet dans Vroom. Alors, probablement, il l'avait piraté, bien sûr. Plutôt que de l'acheter chez le revendeur. Bon, après, le revendeur, il essayait aussi un peu de nous escroquer. Ça existait déjà, les escroqueurs informatiques. Donc, quelles étaient ces mauvaises pratiques du revendeur ? C'est simple, en fait, moi, j'essayais de copier des fichiers ou des jeux et techniquement, on pouvait le faire, en fait. Il fallait simplement la doc ou essayer de comprendre la documentation. Et tu étais très jeune à l'époque. Voilà. Et le revendeur, il me disait, dans ce cas-là, il faut acheter soit un disque dur à 3 000 francs ou 4 000 francs, soit acheter un deuxième lecteur disquette. Donc, comme je vous l'ai dit à l'époque, ça coûtait peut-être 1 000 francs, 1 200 francs. Donc, on peut multiplier par 2 ou 3 facilement. Et donc, en gros, c'était ça. Si vous achetez un lecteur, vous pourrez copier des jeux, des trucs comme ça. Bon, finalement, je me suis débrouillé tout seul. Alors, c'est vrai qu'avec le TOS d'origine, c'est quand même pas forcément facile. D'ailleurs, j'ai aussi une anecdote sur la copie de Vroom. Je ne sais pas si je la raconte aujourd'hui. Mais donc, finalement, il fallait avoir un logiciel un peu plus pointu, genre face copy 3. qui est simple et efficace, que j'utilise toujours. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'il y a face copy pro qui est plus puissant, mais qui est un peu plus complexe et on peut vite faire des bêtises. Alors, face copy 3, ça servait surtout à copier les jeux craqués. Ça pouvait éventuellement copier quelques vieux jeux mal protégés. Mais les jeux protégés, c'était plus difficile. D'ailleurs, il était même fourni dans ST Magazine, le premier ST Magazine numéro 56, qui était fourni avec un lecteur de disquette, avec une disquette, pardon. Et il précisait bien, bien sûr, qu'il ne fallait l'utiliser que pour des raisons réglementaires. Pas de piratage, pas de... Mais moi, j'ai toujours, dans les salons rétro gaming, j'ai toujours une disquette de face copy, pour éventuellement copier des jeux pour quelqu'un, ou voilà. D'ailleurs, j'avais copié un jeu, je me souviens, je me souviens en fait au Retro Game, Savoir Retro Game en 2015... 2016, 2017, pardon. Ils avaient deux Atari, mais ils n'avaient qu'une disquette. Alors, je trouvais ça un peu triste. Ils avaient un Atari couleur, où ils avaient Rick Dangerous, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Et un Atari noir et blanc, qui n'avaient pas de jeu, donc je leur ai copié une disquette de Troubadour, qui, je pense, ils utilisent toujours. Et je l'avais copiée au salon, comme ça. Et j'étais tout content de copier mon jeu avec face copy 3 pendant le salon. Bon, pour l'instant, je m'en sors pas mal. Comme tu parles de tes salons, est-ce que pour l'année 2023, ton agenda est déjà prévu ? L'agenda est-il... C'est vrai qu'on arrive bientôt déjà en 2023, donc probablement, il y aura comme chaque année, le Retro Game Alp, proche de Grenoble, à Fontaine-Île-Cornillon. Le salon, peut-être qu'il ne faut pas louper dans l'année. On va faire rêver les petits et les grands avec les jeux de Atari. Voilà. Et on est toujours très bien accueillis, on peut se garer facilement. C'est super, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment pas mal. Le cadre est sympa. D'ailleurs, Vincent, tu n'es jamais venu, d'ailleurs. On l'étend toujours. Malheureusement, j'habite à Marseille, pas très loin du Castellet. Et puis, j'attends toujours peut-être le retour du Gaming Gone de G2L2 Corp à Lyon. J'ai l'impression... En fait, on avait fait la deuxième... Enfin, je ne sais plus si c'est la deuxième ou troisième, ce n'est pas très clair. La deuxième édition... Bon, troisième, on va dire. En 2020, c'était justement 15 jours avant le confinement. On parlait d'ailleurs du Covid à l'époque. Beaucoup prenaient ça un peu à la légère. Et en fait, ça s'était bien passé. On avait eu pas mal de stars, comme Banzai, des choses comme ça. Et en fait, après le Covid, bon, je ne sais pas trop... Après le Gaming Gone, ce n'était pas encore très stable au niveau des dates. Parce que la première fois, c'était en octobre. Après, c'était au mois de mars. Donc, ils font pas mal d'autres choses aussi. C'est un peu plus généraliste. Ils aiment bien faire des salons sur le Japon. Et... Donc, je ne sais pas. A priori, pour l'instant, le Gaming Gone n'est pas forcément prévu. Il faudra que je regarde un petit peu de plus près s'ils ont prévu quelque chose. Mais j'avais regardé il y a quelques temps, il n'y avait pas vraiment d'info. Et puis, voilà, après, il y a... C'est vrai qu'il y a une période où il y avait plein de petits salons à gauche et à droite. Et bon, il y a aussi des projets qui ne se sont pas faits. Et puis, il y a aussi le savoir être au game. Mais ça fait beaucoup d'années que je n'y vais plus. Et bon, c'est un gros, gros salon. Donc, en tout cas, si on veut te voir présenter des jeux Atari, ça sera très certainement au rétro-gamac. Comme chaque année, ça sera... Vraiment, c'est toujours le bon moment. C'est le pont de l'ascension. Donc, cette année, il faut faire attention parce que comme chaque année, ça change. Ça peut être début mai comme début juin. Donc, il faut un petit peu anticiper les dates. Oula ! Donc là, je ne suis toujours pas qualifié. Je n'ai toujours pas doublé assez de voitures. Si tu peux peut-être répéter les règles. C'est fini, mais je ne suis pas qualifié. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois qualifié ? Il faut que je double plus de voitures. C'est simple. Est-ce que le nombre change ? Oui, en fait, plus le jeu avance, plus c'est difficile, en fait. Donc là, il aurait fallu doubler une douzaine. Plus de voitures, en fait. Et puis, jusqu'au dernier circuit où il faut probablement être premier, si je me souviens bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrivais fréquemment à faire ? Ah non, alors, j'arrivais facilement, de mémoire, j'arrivais facilement... Alors, je jouais aussi au joystick, on maîtrisait le joystick, c'est quand même plus facile. On peut se poser, on tourne à gauche, on tourne à droite. La souris, c'est un petit peu plus difficile, même si on a une bonne souris. Donc là, tu vas retenter le Castellet, en rechargant la save. Et ouais, j'arrivais facilement au sixième, après, le sixième... Encore, le dernier n'est pas si compliqué que ça. Le 5 est peut-être encore compliqué. Je suis Silverstone, et le quatrième, c'est Silverstone, si je ne dis pas de bêtises. Qui est plutôt pas mal, c'est facile. Le cinquième est un peu plus difficile. Et le six, de mémoire, est très sympa. Mais le plus difficile, c'était de finir promis. Donc, ouais, par exemple, je ne me souviens plus du tout ce qui se passe. Ou alors, peut-être que j'ai fini deuxième. Je suis toujours en éternel second, donc... J'ai peut-être fini deuxième, mais je n'ai peut-être pas fini promis. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu finiras entièrement... Avec l'émulateur, c'est très facile de... Bon, voilà, là, je m'entraîne sur... Et puis, j'essaierai d'avancer jusqu'au dernier. Sans faire de sauvegarde et recommencer, etc. Est-ce que tu penses que, par exemple, sur Twitch, tu pourras... Moi, je pense qu'avec un vrai bon joystick et un peu d'entraînement, ça va se faire. Faire rêver des gens avec un room terminé à la première place. Ouais, mais je pense que je l'ai fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme le jeu, comme je l'expliquais précédemment stream, le jeu a énormément de retard, parce qu'il était prévu en 88, il est sorti en 91. Ils avaient même déjà annoncé un championnat pour lancer le jeu, une sorte de championnat mondial de... Enfin, mondial, je ne vais pas exagérer. Championnat de France de vroom, édition 90. Et je pense que, vu que le jeu est sorti en 91, elle n'a jamais eu lieu, cette compétition. Donc, c'est ça qui est rigolo. Ils annonçaient même des concours de championnat en 90, quoi. Ça pourrait expliquer, parce que le dernier Grand Prix d'Autriche a eu lieu en 87, et après, ensuite, il y a eu une interruption d'une dizaine d'années. Ah. Donc, ça pourrait expliquer qu'il y a un Grand Prix d'Autriche en vroom, s'ils ont commencé à travailler dessus en 88. Oui, peut-être, tout simplement. C'est vrai qu'on les voit mal refaire les circuits au dernier moment, quoi. Parce que, comme tu disais, c'était en assembleur. Oui, alors, après, il y avait, je crois, un éditeur de circuit, enfin, en interne, mais, bon, après, jusqu'à quel niveau il était, cet éditeur de circuit, j'en sais rien. Mais, probablement, il fallait quand même faire un tracé. Puis, en fait, le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, le circuit est peut-être, le tracé du circuit est peut-être cohérent avec la réalité, mais tout ce qui est arbre, enfin, vous voyez, tous les décors, a priori, c'est pas... Sur les Grands Prix de 3001. Il n'y avait pas des palmiers le long de la route, quoi. Oui, il n'y a pas des poteaux sur les 10 mètres, il n'y a pas des lampadaires sur le côté, il n'y a pas des palmiers... Donc, après, s'il faut refaire tout ça à chaque fois... Il n'y a pas des grandes étendues ouvertes. Et on voit qu'en fait, ça a quand même été, probablement, c'était en bêta-testing, on voit quand même qu'il y a des pièges qui ont été faits pour le spectacle. Parce que, des fois, dans un virage, on se tape un poteau ou un panneau, on se dit, qu'est-ce qu'il fout, là, ce panneau, quoi. Oui, évidemment, s'il y avait quelque chose de plus réaliste, on aurait eu moins d'accidents, on aurait pu faire n'importe quoi. Normalement, en réalité, on essaie d'éviter que les gens meurent. Les gens meurent sur les circuits, mais bon. Ce qui est arrivé encore à l'époque, c'est... Moi, je pense que, tout simplement, je jouais probablement à Vroom lorsque Ayrton Senna est décédé. En mai 1994, sur le circuit Limola, il y a eu deux morts ce week-end-là. Un autre, un jeune pilote autrichien du nom de Roland Rastenberger qui s'était tué pendant les essais. Et ça avait mis un peu un coup de semence sur la F1. Ils se sont dit, il faut vraiment qu'on fasse attention à la sécurité. Il y a eu pas mal de morts dans les années 70-80. Ça s'était un peu calmé. Puis il y avait ces deux morts, coup sur coup, avaient vraiment dit... Et en plus, on perdait le grand champion qui était Ayrton Senna. Donc ça avait encore plus choqué les gens. Et donc, il y avait des mesures immédiates qui avaient été faites pour rajouter des chicanes sur un certain nombre de grands prix pour un peu casser le rythme et éviter que ça soit tout le temps à 300 km heure. Si les voitures vont moins vite, si elles se plantent dans un mur, il y a un moins. De chance que l'accident soit fatal. Et ensuite, voilà, des nouvelles normes sur la façon de construire les Formule 1, etc. qui ont fait qu'il y a eu ensuite beaucoup moins d'accidents et d'accidents graves à part un accident, je crois que c'était en 2014, où un pilote français du nom de Jules Bianchi, qui était un grand espoir de la Formule 1, qui, je crois, était rentré dans... Je crois que c'était au Grand Prix de Monaco. Non, je dis peut-être une bêtise, mais il y avait un véhicule qui était là pour évacuer une autre voiture qui a eu un accident et malheureusement, il s'était pris ça. Donc, ce qui a fait qu'il y a encore eu de nouvelles normes de sécurité et que maintenant, les voitures de Formule 1 ont un halo. Et donc, ce qui fait que, si il y a une autre voiture, par exemple, les pneus d'une autre voiture tombent sur le cockpit d'une voiture de Formule 1, et bien le pilote est protégé par un halo. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment des accidents graves. Il y a très, très peu... Enfin, c'est devenu très rare en Formule 1. Et tant mieux, parce que ces gens-là sont... Pour nous faire rêver, ils aiment la sensation du... un peu du danger de rouler à plus de 300 km heure. Des fois, les Formule 1 vont jusqu'à 320, 330, 340 km heure. Mais quand même, on a envie que tous restent en vie. On a ses pilotes favoris et ceux qu'on aime peut-être un peu moins, mais on a envie que... Eh oui, les pilotes aussi, ils ont droit à la vie. La vie. D'ailleurs, je viens de titter qu'il y avait une petite astuce dans le virage rétréci du Castellet. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, j'y suis pas arrivé. Il n'y a pas à doubler à cette voiture, malheureusement. En fait, je me souviens qu'il y a une petite astuce qui marchait bien. Il y a un petit raccourci, en fait. On peut tricher, qu'il pourrait éventuellement doubler une ou deux voitures. C'est peut-être ça, l'astuce, d'ailleurs. C'est peut-être ça, l'astuce. Et d'ailleurs, je vais la retester. Je vais la retester. Ça serait quand même bien de réussir le Castellet pour ce stream. Hop. Nous allons relancer le Castellet. Et voilà. Alors, je vais essayer de... Je vais essayer de retravailler sur mon astuce. Et voilà. Mais je me souviens, oui, qu'à l'époque, je coinçais sur le Castellet. Déjà, à l'époque. Bon, alors, il faut vraiment doubler dès le début. Alors si, des fois, là, on a dû voir, il y a une voiture abandonnée dans le décor. Ça fait un petit décor en plus. Et on a vu aussi... Et justement, c'est là, c'est là. Hop, là, je doublais. Ah oui. Et là, j'ai pu doubler peut-être une voiture ou deux. Je ne sais plus. Apparemment, il y a une voiture. Tu vas la redoubler avec brio. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, mais au niveau de la simulation, il y a aussi les rétroviseurs qui sont quand même assez intéressants. On peut voir les voitures à l'arrière. Encore un petit plus de la simulation. Ça, pour le coup, c'est réaliste parce que les voitures de Formule 1 ont des rétroviseurs et parfois, certains pilotes reprochent à d'autres voitures de ne pas regarder leur rétroviseur et de se déporter au moment où ils lancent un dépassement qui peut causer un accident. Bon, là, j'ai doublé deux, trois voitures. Ce n'est pas terrible. Et donc, là, tu as quatre tours pour... Enfin, cinq tours complets. Donc, là, j'ai déjà un tour. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Ah non, c'est un tracteur. Non, ce n'est même pas... Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un tracteur, en fait. C'est peut-être le stéréotype du français. Et là, est-ce que je peux doubler ? Non, ça ne sert à rien. J'en refais, mais ça n'a aucun intérêt. Tu es revenu... En plus, il m'a redoublé. Super. Et là, il faut vraiment que... En fait, il faut vraiment speeder sur ce... C'est quand même... Il faut vraiment speeder. C'est un peu du par cœur, quoi. Pour pouvoir anticiper les virages... En connaissant les dérapages, on peut arriver à vraiment rouler à fond. Mais il faut connaître par cœur et... Déjà redoublé, eux. Ou il y a peut-être moins de voitures, je ne sais pas. Et tu disais tout à l'heure que c'était des noms de marques et de pilotes fictifs. Est-ce que, genre, le pilote que tu incarnes, est-ce qu'il faisait partie d'une... Non, en fait, non, justement, c'est un peu... Ben, justement, je pense qu'ils n'y avaient pas le droit non plus. Donc, c'était simplement des noms bidons. Mais là, ils avaient... Oulah, mince, j'essaye, mais ça ne marche pas. Oulah, il y en a là qui... Oh là 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 ! Les fameux palmiers du sud de la France. Les palmiers. On se demande bien pourquoi ils mettent des palmiers, mais bon. Ce genre d'accident arrive en Formule 1, encore cette année. Et là, en plus, c'est très bien fait avec la vue de la mer. C'est super joli, je trouve. Le pilote émérite Fernando Alonso. Là, il y a la mer qui va réapparaître et c'est super joli. Le plus expérimenté des pilotes de Formule 1, encore en activité, a eu ce genre d'accident. Dans une condition avec le Canadien Lennstroll. Comme je le disais, Lennstroll n'a pas trop regardé ses rétroviseurs. Il s'est un peu déporté au moment où Fernando Alonso allait le dépasser. Ce qui fait que la roue avant de Fernando Alonso a roulé sur la roue arrière de Lennstroll et qu'il a fait un petit envol comme ça et il est retombé. Et la voiture a pu repartir et finit le Grand Prix. Je pense que ça a été très très bon pour le dos de Fernando Alonso sur le moment. Mais malgré son âge, qui pour un pilote de Formule 1, je crois qu'il a plus de 40 ans, ce qui pour un pilote de Formule 1 est assez rare. Vu que ça commence le corps à être un peu plus mal, à encaisser tous les chocs. Mais il avait su pouvoir terminer le Grand Prix, si je ne dis pas de bêtises, avec un bout de rétroviseur qui était en train de tomber suite à cet accident. Donc là, il te reste un peu plus de deux tours pour doubler une dizaine de voitures, donc c'est peut-être compromis. C'est vrai que... En fait, c'est des sensations et c'est vrai qu'avec le joystick, on arrive un peu plus à enregistrer les manips. Avec la souris, c'est un peu plus complexe. Pourtant, c'est les mêmes contrôles normalement, ou presque. Mais là, les voitures, elles sont fatiguées là. Ou alors, il faut vraiment être très concentré, ne pas parler. Là, j'ai un peu du mal à enregistrer les... Ou alors, enregistrer les... Sinon, il y a peut-être une astuce, c'est ça en fait. Ah mince. C'est de bloquer... C'est de bloquer toutes les voitures en fait, parce qu'en fait, il y a un petit bug, c'est quand elles vous redoublent. Et après, vous les redoublez toutes d'un coup, et là, vous pouvez peut-être réussir... Si vous les redoublez toutes une par une, vous pouvez peut-être vite remonter en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Cela me fait penser que sur la version Megadrive, donc F1, les sorties sur Megadrive, il y avait un circuit. Et je crois qu'il y avait un seul circuit où il y avait comme ça un virage. Je dis peut-être une bêtise. Il y avait peut-être plusieurs circuits où il y avait un rétrécissement, où il y avait une seule voie. Et c'était un jeu, comme je disais, qui se jouait à deux personnes. Je pouvais jouer à deux personnes et auquel je jouais avec mon cousin. Et c'est vrai que la petite blague, quand on était devant l'autre, c'était un peu de s'arrêter au milieu de... Et quelle était la couleur de la voiture de l'adversaire ? Je ne m'en souviens plus. Parce que dans Vroom, en réseau en tout cas, la voiture est rouge de l'adversaire. C'est possible, mais en tout cas, la petite blague, c'était de bloquer son cousin. Il y avait une seule voiture rouge et c'était l'adversaire. Et donc si tu pouvais jouer à deux, ça veut dire que c'était bien la version multiplayer. Ça certainement, oui. Et donc nous avons perdu encore le Grand Prix de France. Vraiment catastrophique. Nous n'avons pas à porter haut les couleurs de la France. Nous en excusons. Voilà, et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Après avoir fait plaisir à tous nos spectateurs live pour jouer à Vroom. Et peut-être qu'on pourra dans un prochain stream essayer d'avancer un petit peu sur le circuit du Castellet. Voilà, est-ce que tu as d'autres remarques à faire remonter, Vincent ? Non, j'ai déjà raconté beaucoup de choses de ce que je savais et de ce que ma mémoire m'a permis de me souvenir en particulier du jeu Megadrive. Mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais en tout cas, c'était un plaisir de jouer à Vroom. Et oui, Vincent, c'est peut-être de retour bientôt pour un prochain stream. Peut-être que j'avais joué avec toi il y a longtemps. Peut-être que tu m'avais fait jouer à Vroom. Bah oui, bien sûr, sûrement. Tu faisais jouer Vroom à tout le monde. C'est très simple, s'il y a bien un jeu, même quand l'Atari ST était périmé, s'il y a bien un jeu qu'il fallait montrer sur Atari, c'était Vroom. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de critiques. Certains venaient même jouer, tiens, allez, on va jouer à Vroom. Donc, je me souviens même, quand la PlayStation est sortie, moi, je faisais des essais sur des enfants. Ils avaient beau avoir une PlayStation, je faisais des tests pour vérifier si... Je leur mettais Vroom pour voir comment ils réagissaient. Et ça marchait super bien. Et d'ailleurs, ça marche toujours super bien. En fait, Vroom, ça reste un jeu, même en salon, qui cartonne. Qui cartonne beaucoup. Et bon, comme d'autres jeux, comme Rick Dangerous, il y a d'autres jeux, c'est plus difficile. Mais les jeux simples et efficaces, ça fonctionne toujours. Voilà, écoute, merci Vincent pour ton expertise. Oui, merci, c'était un plaisir. Expertise Formula One. C'était la première fois que j'apparaissais sur Twitch. Je suis un grand consommateur de Twitch depuis un an ou deux. Ah, ça consomme. Mais voilà, je... On dirait même, il paraît même que la libre antenne pourrait disparaître à cause de Twitch. Enfin, libre antenne radio. Très certainement, vu que c'est un... Je pense qu'il y a des streamers sur Twitch qui font le soir plus d'audience que Fun Radio ou que Skywatch. Ah, les radios. Ou Radio Scoop, ou Sud Radio. Ou Europe 1. Voilà, eh bien, merci beaucoup et à la prochaine pour le stream de Rétro Dodo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.